Bien, donc l'idée c'était de pouvoir vous faire une présentation rapide de la réforme du lycée ainsi que de la transformation de la voie pro qui sont les deux très grosses réformes qui ont été mises en place récemment par le ministère pour que vous ayez un peu une lisibilité sur ce que devient, sur en quoi se transforme l'EPS dans les lycées puisque certains d'entre vous n'y enseignent pas, n'y enseignent plus, n'y ont jamais enseigné, enfin voilà, donc l'idée c'était de pouvoir vous montrer un petit peu les évolutions, continuité, rupture, donc des programmes et aussi de la certification. Pour chacune des deux voies, pour la voie générale techno et pour la voie pro, je vous proposerai deux focales, une première sur la réforme du lycée au sens large, puis on rentre dans la partie disciplinaire EPS, en quoi elle évolue dans la voie GIT. Ensuite, on ira sur la transformation de la voie pro, en quoi, quels sont ses enjeux de manière générale, puis quels sont les changements et les évolutions en EPS. Une fois que ça, ça sera fait, on basculera sur la partie certification où j'essaierai de vous présenter assez succinctement les évolutions prévues et déjà en place pour certains des examens dans le cadre de la certification. Évidemment, soit vous m'arrêtez à un moment donné quand vous avez une question, soit on le fait à la fin de chaque petite présentation, enfin, vous n'hésitez pas, vous posez des questions quand elles vous semblent judicieuses, nécessaires. Donc, je démarre tout de suite avec la réforme de la voie générale et technologique qui s'applique, alors là, elle est un petit peu décalée dans le temps, mais elle s'applique maintenant sur les trois années, c'est-à-dire que cette année, on est dans la dernière année de mise en place, donc tous les niveaux de classe du LGT sont dans l'application de la réforme de la voie générale et technologique. Celle-ci, elle avait dans un premier temps un enjeu de culture commune. L'idée étant que… Alors, est-ce qu'on voit mon curseur quand je le déplace là ? Pardon, je me permets juste de poser une question. Benoît, vas-y. D'autres se posent la question. Est-ce que le PowerPoint sera dispo sur le Drive ? Oui, 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 bien sûr. Donc, on n'a pas besoin de prendre des notes. J'ai la boucle de mail. Je vous renvoie dès que c'est terminé ce soir. Je renvoie à tout le monde les différents documents. Aucun souci. OK, merci. Et oui, Laurent, on voit quand tu bouges le curseur. Super, tant mieux. Donc, un tronc commun d'enseignement sur les trois années dans lesquelles l'EPS est présent, que nous faisons partie des disciplines qui sont proposées à tous les élèves de manière systématique et obligatoire sur les trois années. Vous l'aurez compris, certaines ne sont plus dans ce cas-là. Vous avez également un enjeu de personnalisation des parcours, une notion de choix qui a été vraiment mis en avant avec ce nouveau programme. Comment elle se traduit ? Un, par la création d'enseignements de spécialités qui remplacent feu les filières. S, E, S, L, qui maintenant sont remplacés par plusieurs spécialités et l'élève a le choix des combinaisons de spécialités qu'il va pouvoir utiliser. Trois spécialités au choix en première, deux spécialités en terminale. Pour compléter ces choix, il a donc les spécialités, mais il a également la possibilité de choisir des enseignements optionnels. Donc là, ça se rajoute. Parmi lesquels, l'EPS dispose également d'un enseignement optionnel à hauteur de trois heures et on a la création, par la même occasion, dans ce nouveau lycée, de nouveaux enseignements qui n'existaient pas avant, c'est-à-dire de nouvelles disciplines, entre guillemets. Exemple, HLP, Humanité, Littérature et Philosophie, qui sont en fait un regroupement de lettres et de philosophies. Et enfin, le troisième enjeu, c'est le fait d'inscrire le lycée vraiment dans une logique Bac moins 3, Bac plus 3, qui se situe à l'interface entre le SUP et les trois années du lycée, avec un travail sur l'AP, l'accompagnement personnalisé, et l'orientation qui est menée sur les trois années. Donc, suppression des filières, je l'ai dit, enseignement d'exploration et de compléments qui disparaissent. Je ne sais pas si vous étiez forcément au fait de là-dessus, mais jusqu'à il y a trois ans, jusqu'à ce que cette réforme se mette en place, on pouvait avoir de l'EPS obligatoire, on avait de l'EPS obligatoire, deux heures par semaine, on pouvait avoir de l'enseignement optionnel EPS, option EPS en LGT, trois heures. Celle-là, elle existe toujours. Et on avait des établissements qui proposaient un enseignement d'exploration en second, cinq heures d'EPS en plus, et de compléments en première et terminale, quatre heures, quatre heures. Donc, c'était un très gros volume. Et cet enseignement-là d'exploration et de compléments a disparu, au même titre que dans les autres disciplines. Disparition également de toutes les options ponctuelles facultatives. Donc, c'est ce qui fait qu'il n'y a plus d'épreuves ponctuelles optionnelles possibles pour les élèves de la voie générale et technologique, là où on pouvait s'inscrire en judo, tennis, natation, danse. C'est là aussi qu'on pouvait intégrer les podiums UNSS ou les certifications jeunes officielles de niveau national. Tout ça rentrait dans le cadre des options ponctuelles facultatives qui, elles, disparaissent. Logique de ce nouveau bac, arrêter de démultiplier les options facultatives et resserrer un petit peu les épreuves. Ce qui nous amène donc à une nouvelle architecture du bac et surtout une nouvelle façon de cumuler ces points et d'être évalué. On a donc, en gros, le bac qui repose à droite sur cinq épreuves terminales. Donc là, il y a une réduction du nombre d'épreuves par rapport à ce qu'il y avait dans l'ancien bac. Ces cinq épreuves sont l'épreuve de français en première. Celle-là, elle existait déjà avec l'oral et l'écrit. L'épreuve de philosophie en terminale. La nouvelle épreuve de grand oral. Et les deux épreuves terminales d'enseignement de spécialité. Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, l'élève choisit deux spécialités, deux enseignements de spécialité en terminale. Trois en première, il en abandonne une. Il en reste deux. Eh bien, ces épreuves-là pèsent maintenant 60 % de l'examen. Ou 60 coefficients sur 100. Reste 40 %. Ces 40 % d'épreuves vont être réparties en 30 et 10. Vous avez en bas, bulletin scolaire. Les notes trimestrielles de toute la première et de toute la terminale compte, toute matière confondue pèse dans 10 % du bac. Donc, c'est sûr que si on rapporte ça au poids de chaque matière ou de chaque enseignement, on se retrouve à des pourcentages de 0, quelque chose. L'EPS, note trimestrielle, j'entends par là, les notes de trimestre d'EPS pèsent peut-être 1 % de ces 10 % complémentaires. Et il nous reste 30 % et les 30 % sont les épreuves communes. Et ces épreuves communes sont au nombre de trois. Il y a trois sessions d'épreuves, deux en classe de première et une en classe de terminale. Pour la petite aparté, ce sont ces épreuves-là que le ministre a décidé d'annuler cette année en raison du contexte sanitaire. Mais en temps normal, elles sont censées se dérouler. Donc, deux épreuves en première et une en terminale et qui se concentrent sur l'histoire géo, les langues vivantes, l'EPS et l'enseignement de spécialité qui est abandonné. Alors, l'EPS, c'est un peu différent. Ce que je viens de vous dire, deux épreuves en première et une épreuve en terminale, l'EPS, c'est la seule discipline dans laquelle les trois épreuves sont faites en terminale. Nous, on est resté sur cette logique-là. Encore une fois, on est un petit peu à part, mais on fait bien partie de ces 30 %. Donc, pour être très clair, vos élèves de terminale, vous leur faites passer un CCF. Ces notes de CCF rentrent dans les 30 % et toutes les notes d'EPS de trimestre, donc qui ne sont pas du CCF, rentrent dans les 10 % complémentaires. OK ? Vous m'arrêtez s'il y a la moindre question. Et donc, si les épreuves communes sont supprimées, ça veut dire que les bulletins comptent pour 40 % ? C'est ça. C'est ça. Ça veut dire que là, cette année, mais là, on est bien sur quelque chose d'exceptionnel. Cette année, oui, les 40 % s'appuieront principalement sur… Je dis principalement, je vais expliquer pourquoi, sur les notes trimestrielles. Pour une raison qui est très simple, c'est que l'EPS, encore une fois, nous sommes à part. Et donc, nous, pour l'instant, nos épreuves à nous n'ont pas encore été remises en question dans leur formule de CCF. Donc, il y aura quand même, pour l'instant, des épreuves de CCF qui pèseront un peu plus lourd avec l'EPS. Voilà, Evelyne. D'accord. Philosophie générale du lycée. Maintenant, on rentre très rapidement dans l'EPS, dans ces nouveaux programmes. Je vais vous éviter peut-être une lecture trop mot pour mot. Vous l'avez sous les yeux. Le continuum bac plus 3 que j'évoquais tout à l'heure, il va passer à travers une éducation au choix. Il va passer à travers un habitus de santé pérenne et solidaire. Il y a cette notion de solidarité qui intervient en plus. On a déjà été sur l'habitude de santé pérenne. Là, maintenant, il y a cette notion de solidaire, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Une notion de coopération dans les apprentissages et une capacité de raisonnement et d'esprit critique. Donc, c'est les trois enjeux qui nous inscrivent dans cette logique bac plus 3, bac moins 3. Parce que vous voyez bien que ça, c'est des compétences qui sont attendues des futurs étudiants. On cherche également une école plus inclusive. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'adaptations qui sont possibles et qu'on a de plus en plus de propositions qui sont faites pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. OK ? EBEP. Et vous voyez là-dedans toutes les propositions qu'on fait nous au niveau académique depuis 2-3 ans avec des ressources pour les EBEP, avec des formations académiques sur les EBEP pour justement vous accompagner dans cette nouvelle démarche. Le troisième point de ces programmes EPS, c'est une mise en cohérence de la discipline. On a enfin une continuité des notions, puisque le collège ayant basculé en 2015-16 sur des notions d'attendu de fin de cycle, maintenant on a le lycée qui arrive sur la même terminologie et sur la même logique. Donc, on a une vraie continuité des notions. Qui était quand même problématique depuis 2-3 ans, puisque en lycée, on était encore sur des compétences attendues de niveaux 3, 4 et 5. Et en collège, on n'était plus du tout là-dessus. On était sur des épreuves qui sont construites dans les collèges et simplement des attendues de fin de cycle. Et enfin, une liberté pédagogique accrue, plus grande, dans le cadre de la culture commune. Donc, un programme qui définit des contenus par champ et non plus par APSA. Ça, ceux qui sont en collège, ce n'est pas une révolution, puisque c'est ce que vous, vous avez déjà vécu depuis quelques années. Mais ça a été un sacré chamboulement, vous pouvez vous l'imaginer, pour les collègues de lycée. Et une déclinaison, du coup, de ces apprentissages dans les APSA, ainsi que des outils d'évaluation, qui est confié au prof. La grosse, grosse, grosse nouveauté, c'est que les épreuves du bac ne sont plus dictées nationalement. C'est-à-dire qu'on n'applique pas le référentiel de badminton national, mais on a un référentiel du champ 4, et c'est à l'équipe EPS de chaque établissement de construire son référentiel de volet à l'intérieur, en conformité avec ce référentiel de champ. Mais ils ont toute liberté pour créer l'épreuve. Donc, ils ne sont pas obligés de rester, pour schématiser, sur du 4x4. Ils peuvent aller sur des pratiques totalement innovantes, du moment qu'ils respectent les impondérables du référentiel de champ. Encore une fois, vous m'arrêtez dès que c'est nécessaire. Mais dans le champ 1, il n'y a pas un cadrage national au niveau des PERF ? Alors, dans le champ 1, il n'y a qu'une performance qui est donnée, c'est celle de la moyenne. Le champ 1 étant fortement lié aux prédispositions génétiques, le seul garde-fou qu'on a mis, c'est on a mis la moyenne. C'est-à-dire que partout en France, quand on fait une épreuve de demi-fond, de haie, de saut, de lancer, que sais-je, on est sur le même niveau de performance pour avoir la moyenne. Ça, c'est ce qui permet de garantir l'équité nationale. Après, que vous alliez à 20 avec telle PERF dans un établissement et avec une autre performance dans un autre, ça, c'est de la liberté de chaque équipe. Parce qu'on ne va pas se mentir, ça n'avait plus beaucoup de sens. Je prends un lycée Poincaré-Nancy en plein centre-ville ou Cormontail-Messe avec 200 sportifs de haut niveau. Ils font un 3x500 avec exactement le même barème que le LPO Blesse-Pascal de Fort-Bac, dont vous imaginez bien que la filière GT, elle n'a absolument pas le même public qu'un autre. Donc, on avait une même épreuve pour des élèves qui étaient de fait différents. Donc, maintenant, l'idée, c'est de dire, on vous laisse la main sur les épreuves, tout en mettant des garde-fous pour garantir quand même qu'il y ait une équité au niveau national. D'accord. Question, Laurent. Oui. Vous qui avez un regard sur les référentiels produits par les collègues, est-ce que ces référentiels construits justement par ces collègues, ils changent beaucoup par rapport à la formule qui était cadrée nationalement ? Alors, c'est très variable. Dans certaines APSA, non. Ils ont tenté de reproduire ce qui se faisait avant en essayant de le mettre en corrélation et en conformité avec les nouvelles exigences, ce qui en soi n'est pas un problème. Je veux dire, on ne réinvente pas la poudre quand on fait un nouveau programme. Donc, ce qu'on a fait avant, ça ne devient pas forcément caduque. Et quand il y a eu des nouvelles propositions, elles ont été fortement inspirées par les illustrations et les exemples que nous avions mis à disposition sur le site académique. Donc, on n'a pas eu beaucoup de propositions vraiment innovantes ou qui ont essayé de se détacher ou de se démarquer vraiment. Mais je pense que c'était aussi lié à la façon dont on a formé. On a donné tellement d'exemples et mis tellement d'exemples à disposition des enseignants qu'ils n'ont pas forcément eu besoin. Et là, on a pris un autre parti pris pour la Voie Pro où on n'a pas fait d'illustration. Et pour avoir formé les collègues de la Voie Pro déjà lundi, mardi et je les reforme demain et après-demain, là, on voit apparaître des formes de pratiques un peu plus novatrices. Alors, ça reste ponctuel, mais on en voit apparaître. Hier, j'ai vu une proposition de demi-fond où il n'y avait plus de barème. Tout se fait avec une course au score et c'est le dernier de la course qui est éliminé toutes les X minutes. Et ma place d'élimination m'apporte un nombre de points. Donc, forcément, plus je suis éliminé tardivement. Et ça, c'est une proposition qui est très différente de ce qu'on pouvait faire en demi-fond à l'heure actuelle. Donc, peut-être que pour la Voie Pro, on va avoir plus de propositions un peu innovantes. En plus, la Voie Pro, je viendrai après, n'a plus de liste nationale à respecter. Donc, ça, ça ouvre aussi un peu plus le champ des possibles. Est-ce que ça veut dire que si c'était à refaire la formation des lycées, il y aurait moins d'exemples de données ? Oui. Pour susciter plus d'innovation ? Oui. Oui, parce qu'on a beau dire que ce ne sont que des exemples, le travail demandé aux équipes, il était lourd, il était conséquent. Et donc, à un moment donné, ils sont allés à l'efficace et au pragmatique. Les corps d'inspection nous fournissent des illustrations. Donc, a priori, celles-ci, elles tiennent la route. Moi, je n'ai pas le temps, je ne suis pas suffisamment expert dans plein d'activités. Donc, je vais déjà prendre celle-là et je ne vais pas aller plus loin. Et est-ce que les collègues n'auraient pas réclamé d'avoir des exemples pour les guider ? Est-ce qu'en les laissant avec… Tu as entièrement raison. Alors, tiens, je fais une focale tout de suite sur la façon dont on anime les formations de la Voix Pro qui ont lieu cette semaine. Elles ont lieu en ce moment-là. Eh bien, plutôt que de leur donner des exemples, on leur présente les exigences du programme, on les fait bosser et à 15 heures, chaque bahut présente une illustration de son bahut, mais à tout le groupe. Donc, en fait, ils ont vu sur d'autres propositions. Donc, on a trouvé cet intermédiaire. C'est-à-dire qu'on ne donne pas rien, mais on leur donne accès à ce que les autres ont fait. Donc, c'est une forme de mutualisation quand même. Parce qu'il n'y a pas de mutualisation qui a été pensée pour le lycée général. C'est-à-dire que si je suis dans un lycée, je ne trouve pas à un endroit les référentiels d'autres lycées. C'est-à-dire qu'avec des profils d'établissement identiques ou proches, ça pourrait être intéressant. Pas pour l'instant, mais c'est tout à fait ce qui est prévu. C'est le rôle des commissions académiques d'harmonisation des notes qu'à l'issue de la première session, qui n'aura lieu que cette année, qu'elles puissent commencer à répertorier certains référentiels pouvant être mis à disposition de toutes les équipes. Donc, ça, c'est prévu dans le texte et c'est du rôle de la commission académique des examens. Donc, nous, c'est l'exercice qu'on va faire. On va essayer de sortir une ou deux propositions innovantes, une ou deux propositions beaucoup plus conventionnelles, parce qu'il ne faut pas non plus faire peur, il ne faut pas faire que de l'innovant. On fait aussi du très, très bon travail avec des choses qui sont reprises d'avant. Comme je disais, on ne réinvente pas la poupe. Donc, c'est prévu, tout à fait. J'en reviens à nos programmes. La finalité qui évolue un tout petit peu, je ne vous fais pas l'affront de la relire, les mots en rouge sont les mots qui sont ajoutés et qui n'étaient pas dans la finalité précédente. Vous voyez un petit peu la coloration qui est donnée et en toute cohérence avec les enjeux que je vous présentais précédemment. Dans le programme précédent, nous avions trois objectifs généraux de l'EPS. Nous en avons maintenant cinq et vous voyez qu'ils sont en parfaite cohérence avec les cinq du collège qui eux-mêmes sont en parfaite cohérence avec les cinq domaines du socle. Donc, vous voyez que là, quand je parlais de la continuité notionnelle, on est vraiment dans une vraie logique de continuité collège-lycée. Le deuxième, il est plus sur savoir se préparer et s'entraîner, mais on est bien sur une logique de méthode comme en collège. Et le troisième, on est bien sur les rôles sociaux et qu'il est explicité à travers la responsabilité individuelle au sein d'un collectif. Les champs d'apprentissage sont maintenant utilisés en lycée puisque vous vous souvenez qu'ils s'appelaient jusqu'alors des compétences propres et maintenant, ils sont devenus champs d'apprentissage comme en collège. En rouge, les mots et les formules qui évoluent. En champ 1, rien n'évolue. En champ 3, une évolution. On distingue les activités artistiques des activités gymniques qui deviennent deux sous-entités du champ 3 bien différentes. En champ 4, on a simplifié la formule en mettant pour gagner puisque ça, ça n'apparaissait pas. Pourtant, c'est bien l'enjeu du champ 4, c'est bien de gagner et il n'y était pas. Et en champ 5, on a également simplifié la formulation avec la réalisation d'une activité physique pour développer ses ressources et s'entretenir. La formulation précédente était un peu plus alambiquée. Donc là, je trouve qu'on est beaucoup plus lisible. Seule nouveauté, enfin seul vestige du temps d'avant, le lycée général et technologique est la dernière entité dans laquelle subsistent des listes d'épreuves, d'APSA. C'est-à-dire qu'en collège, vous n'en avez plus. Celui qui veut faire du curling en collège, il peut faire du curling du moment qu'il sait où le replacer dans un champ d'apprentissage. En lycée général et technologique, les listes ont été conservées, un peu assouplies et un peu élargies, mais elles ont été conservées. Trois listes, une liste nationale, une liste académique pouvant aller jusqu'à 5 activités, vous le voyez en bas de la page, et une APSA établissement qui existait déjà auparavant, mais qui n'avait pas le droit d'être utilisée pour le bac. Et ça, c'est la nouveauté. Maintenant, l'APSA établissement peut être support du CCF de terminale, d'une des trois épreuves de terminale. Concernant la liste nationale, vous voyez qu'elle s'élargit un peu puisque avant, nous avions demi-fonds et un ou deux sauts et un lancé. Et maintenant, ils ont précisé que de manière générale course, saut, lancé. Ce qui veut donc dire que un élève, un établissement pourrait faire du saut à la perche, du lancer de marteau, des épreuves qui n'existaient pas avant, ce qui démultiplie un peu le nombre d'APSA support. Il en va de même pour la gym sportive où il n'est précisé que gym sportive, Cyril, tu confirmeras, ce qui veut donc ouvrir à tous les agrès faisant partie de la gym. Alors qu'avant, nous avions la gym au sol et le saut de cheval. Donc là, on va pouvoir ouvrir sur les bars, sur la poutre, sur d'autres activités si les équipes veulent s'en emparer. Intégration. Oui, bien sûr. C'est un monde que je connais très peu, mais on est toujours sur des systèmes de menus au niveau du lycée, propositions. Oui, tout à fait. Oui, donc ça veut dire que chaque établissement propose bien plus de trois activités à l'évaluation pour la proposition du référentiel. On est bien d'accord ? La plupart des établissements, certains ont des registres très réduits, mais c'est à minima 3, effectivement. D'accord. en lycée général et technologique ou pour la classe de terminale, la moyenne est à 8. Ils ont en moyenne 8 APSA support à la certification en terminale, 7 en bac pro et 6 en CAP. En moyenne, mais on a des établissements qui montent à 18 APSA support en terminale et d'autres qui sont à 3. C'est-à-dire qu'ils ont un seul menu certificatif et les élèves le prennent. Est-ce qu'il y a des obligations par rapport aux choix dans la liste nationale, académique ou d'établissement ? Oui, je vais y venir tout à l'heure quand on abordera la certification. Là, pour l'instant, je suis sur les programmes et la deuxième partie, c'est sur la certification. Donc, j'y viens. Intégration du VTT, voilà, en champ 2. Un S à danse. Est-ce que vous voyez pourquoi ? Est-ce que selon vous, ça a du sens ? Qu'est-ce que ça peut supposer ? C'est pour que ça soit un peu interactif parce que ce n'est pas toujours qu'est-ce qui peut le justifier selon vous ? Toutes les formes de danse peuvent être proposées. Est-ce qu'on ne serait pas aussi dans la dichotomie qu'on a vue tout à l'heure par rapport à des activités plus techniques et donc d'expression ? Peut-être sur du hip-hop où on va être plus dans une activité technique type gymnastique et puis d'autres qui vont être plus expressives. Tout à fait. Le danse au pluriel permet de bien montrer qu'il y a deux types de danse. Les danses qui relèvent de la création et les danses qui relèvent de la reproduction de forme. Je prends le rock, acrobatique, il n'y a absolument pas de… Ce n'est qu'une reproduction de forme et de passe qui sont identifiées au sein d'un référentiel. Et donc, cette activité de danse-là, on la classerait du côté des activités gymniques puisqu'elles sont référées à un code. et à l'inverse, on aurait la danse contemporaine qui serait davantage sur de l'expression corporelle sans avoir de cadrage particulier sur des mouvements ou des gestuels. Donc, c'est bien ça qui fait la différence. Est-ce que l'aérobic, le step, orienté avec un code, avec des séquences imposées, des formations, etc., rentrerait là-dedans ? Non, l'aérobic et le step rentrent en champ 3 en tant qu'aérobic ou step. Mais dans ce cas-là, il ne peut que rentrer comme une APSA établissement puisqu'il n'apparaît pas dans la liste nationale. Les établissements qui voudraient refaire du step champ 3, donc là, du step purement motricité, apprentissage des pas, donc rien à voir avec le champ 5, peuvent le faire mais doivent demander une APSA établissement. et on est très prudent là-dessus parce que s'ils le font, moi, je leur conseille de ne plus en mettre en champ 5 pour éviter la confusion parce qu'un élève, il ne va pas comprendre pourquoi en seconde, on lui demande d'avoir le bras tendu comme ça à 50 degrés et pourquoi en terminale, on ne le calcule plus du tout et on regarde son BPM. Donc, je pense que c'est possible mais il faut être vigilant. Champ 4, pas de nouveauté. Champ 5, on a intégré le yoga comme activité. Au niveau des activités athlétiques, il n'y a pas vraiment de référence aux épreuves combinées contrairement au collège. Alors, quel regard tu portes là-dessus ? C'est une volonté davantage de spécialiser ? Oui, oui et non. Oui et non. Il y a d'autres enjeux que juste ceux de l'élève quand on rédige des nouveaux programmes et il y a des conceptions de certaines activités, de certains champs qui font que des APSA combinés n'ont pas suscité l'adhésion de tous les décideurs. donc, elle n'a pas été mise en avant en tant que telle. C'est pourquoi nous avons décidé puisque dans l'académie nous sommes convaincus par ces activités combinées, nous avons décidé de la mettre en APSA académique et là, on a toute liberté de pouvoir le faire mais elle n'est pas proposée nationalement. Vous verrez que c'est un peu différent dans les programmes La Voix Pro où elle est même suggérée. Il n'y a plus de liste mais on suggère des APSA et dans les suggestions on parle d'activités combinées. pour vraiment inviter les équipes à aller là-dessus. Quels sont les quatre autres APSA de la liste ACAD ? À l'heure actuelle, champ 1, combiné athlétique, cross-training, champ 2, golf, champ 3, rien, champ 4, ultimate et softball. 5 APSA et on a supprimé le ski de fond qui était avant une activité académique et on l'a supprimé. Parce qu'il n'y a plus de neige dans les Vosges mais voilà, ça m'a fait mentir. Il y a 80 cm maintenant. Et bien voilà, vous avez annulé, vous avez enlevé l'activité et puis la neige est tombée. C'est ça. Là, on s'est appuyé sur les statistiques des 3, 4, 5 dernières années de combien d'élèves prenaient cette activité et ça restait trop confidentiel et ça concernait un, parfois deux établissements et comme maintenant l'activité établissement, elle peut être certificative, les BAU qui veulent faire du ski de fond, ils la mettent en APSA établissement puis c'est réglé. Est-ce que le S de danse c'est lié, alors je ne sais pas en LP s'il y a la même obligation qu'en lycée général pour le cycle danse en seconde, est-ce que c'est lié justement à une difficulté de mise en œuvre de l'activité danse en lycée ? Oui, clairement. On l'a imposé en LGT parce qu'on est convaincu que la partie des activités artistiques n'est pas suffisamment investie par les profs d'EPS, il ne faut pas se mentir, le chantroi, il se résume quand même principalement à 99% d'acrosport et à 1% de fanatiques de gym qui arrivent encore à le faire. Je caricature un peu mais l'idée c'était de les ouvrir sur ces activités artistiques. Le public de la voix pro, ça semblait plus compliqué d'aller vers cette imposition. Ça reste une liberté propre à chaque équipe. Et c'est vrai que la voix du hip-hop est quand même va être certainement privilégiée. Complètement. Mais même de certaines danses, je vois le LP Blaise Pascal à Fort-Bac où c'est quand même du public lycée pro costaud, ils font de la danse contemporaine et ça marche aussi. Mais c'est sûr que ça nécessite d'y croire, comme toutes les absas qu'on propose dans tous les cas. Mais ce n'est pas une imposition pour la voix pro, effectivement, non, je confirme. Les programmes de lycée sont donc maintenant constitués d'attendus par champ. C'est-à-dire qu'on n'attend plus rien dans chaque absa, mais on attend des choses par champ. Et ces attendus par champ sont appelés AFL, attendus de fin de lycée. Vous en collège, c'est AFC, attendus de fin de collège ou attendus de fin de cycle. Et là, on est en AFL. Il y en a trois en LGT, un qui est moteur, un qui est méthodo et un qui est social. Il n'y a que dans le champ 3 où on en a quatre des AFL puisque forcément, il y a deux AFL moteurs, l'un qui correspond aux activités gymniques et l'autre qui correspond aux activités artistiques. Et associé à ces trois AFL, le programme donne quelques éléments prioritaires, c'est-à-dire qu'il décline quelques compétences permettant d'atteindre ces AFL. Et enfin, les contenus dans les absas relèvent intégralement de la responsabilité des équipes. Donc là, vous voyez l'idée de plus grande liberté pédagogique laissée aux enseignants. On y est quand même pleinement. Parce qu'on ne va pas se mentir, en lycée, depuis dix ans, vingt ans, on était quand même sur une EPS exclusivement pilotée par les examens. C'est-à-dire qu'on ne faisait, je prends cet exemple souvent, en EPS, on ne faisait pas demi-fonds, on faisait trois fois 500. Or, trois fois 500, c'est l'épreuve de terminale. L'activité des programmes, c'est le demi-fonds. Mais plus personne ne parle de demi-fonds. Les élèves faisaient plus que du trois fois 500. Donc, on était fortement pilotés. Et c'est aussi ça qui a conduit à cette réécriture des programmes. C'est qu'on voulait que les équipes puissent se réemparer des contenus et ne soient pas complètement pilotées par les examens. Question encore sur les pratiques pros, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Est-ce que le fait d'avoir imposé une activité artistique en seconde, je sais bien que vous avez formé les collègues, mais est-ce que sur le terrain, vous avez des échos ou est-ce que vous voyez par exemple l'enseignement des arts du cirque enseigner encore de façon assez techniciste ? Ça arrive, mais pas trop. Alors, je vais faire une réponse en deux temps. Oui, ça a bousculé les pratiques et ça a d'emblée, ça n'a pas plu aux profs de LGT. Ce que je peux comprendre, parce que tout changement est toujours difficile à accepter. d'autant plus quand c'est un changement qui nous amène à enseigner des activités pour lesquelles culturellement la profession n'est pas, on ne va pas se mentir, les profs de LGT majoritairement sont dans une tranche d'âge beaucoup plus élevée et ont suivi un cursus de formation et un cursus sportif plutôt éloignés globalement de ces activités artistiques. Donc, ils y accordent peu d'intérêt et de portée éducative. Donc, forcément, pour eux, ça a été une grosse, grosse difficulté et ils s'en sont pleins. Maintenant, on les a accompagnés et beaucoup d'entre eux arrivaient en disant bon, ben, l'entrée pour moi, elle va être claire, ça sera les arts du cirque, la danse, c'est hors de question. Et à l'issue des journées de formation, il s'avère qu'une grande majorité d'entre eux ont changé de positionnement et ont trouvé que les approches en danse étaient beaucoup plus accessibles que les approches en arts du cirque. et donc, ils s'y engagent, ils s'y engagent beaucoup plus sur la danse que sur les arts du cirque en LGT. Ça, c'est le constat qu'on en fait. Et oui, ils le font et certains trouvent, trouvent même que, ben, changent d'avis sur la question et là, je pense qu'on a tout gagné quand on en arrive là. En tout cas, c'était l'enjeu. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais… Et les quelques collègues qui maintiennent les arts du cirque dans leur conception et dans leur mise en œuvre, est-ce qu'on voit la dimension artistique ou est-ce qu'on a encore une juxtaposition entre une dimension artistique et une dimension technique qui… Voilà, il n'y a pas vraiment d'articulation. Je pense que moins, je ne peux pas dire que plus personne le fait puisque j'ai encore inspecté il n'y a pas très longtemps, mais c'était en collège, avec une entrée cirque, deux balles égale deux points, trois balles égale trois points, quatre balles égale… Enfin, voilà. Je pense que non, je pense qu'ils ont compris puisque notre formation, quand on les a accompagnés en formation, on a bien insisté sur… Enfin, on a montré des illustrations en cirque et en danse. Donc, ils ont bien compris qu'on n'était pas sur cette logique. D'ailleurs, toute la formation cirque, elle a été faite, je crois, avec une balle. Donc, ils ont bien compris que ce n'était pas la quantité de matériel qui était importante. Donc, je dirais que ils ont… Je pense qu'ils ont globalement compris que ce n'était pas ça, que ce n'était pas une approche technique ou gymnique, c'est-à-dire référencer un coach en parlant. Entendu. Mais, je pense qu'ils sont quand même très minoritaires dans ceux qui l'utilisent en lycée par rapport à la danse, clairement. Merci. Donc, on passe, comme vous le voyez là à l'écran, de niveau 3 et 4 de compétences qui étaient formulées par APSA à des AFL propres au champ. Donc là, je vous ai mis les trois AFL du champ 1, donc de la clé, enfin, de la clé de la natation, pardon. Et vous voyez comment ça se décline. Donc, dans les programmes, c'est la colonne de gauche. Ça, c'est ce que les enseignants doivent viser. Vous voyez que c'est très général. s'engager pour produire une perf maximale à l'aide de techniques efficaces, eh bien ça, le programme précise un petit peu plus des choses avec des éléments prioritaires et après, c'est à l'équipe de faire la déclinaison dans l'APSA et eux vont le décliner, par exemple, en coordonner une mise en action rapide du receveur avec le passage du donneur sur une marque. Voilà la transcription, la transposition que les équipes sont amenées à faire, mais que vous connaissez puisque en collège, c'est déjà la démarque que vous employez depuis quelques années. Mais pour eux, vous imaginez que ça a été une grosse remise en question et une grosse refonte de leur projet EPS et de leur manière de fonctionner. Du coup, si on reprend le tableau juste avant, en gros, on a des contenus d'enseignement qui sont prescrits au niveau institutionnel avec les AFL programmes et des contenus d'enseignement qui sont établis par les enseignants au niveau local. Oui. Dans l'APSA, c'est au local. Dans le champ, c'est au national. D'accord. Voilà. Quelques contraintes programmatiques. Donc là, j'arrive sur plus ou moins un petit peu la certification, mais pas que. les cinq champs doivent être abordés en voie G&T, c'est-à-dire que sur les trois années du lycée, ils doivent avoir couvert, chaque élève doit être passé par les cinq champs. Il convient d'accorder plus de temps au CA5, ce qui est logique puisqu'il n'existe pas en collège, donc ils n'ont pas autant de vécu que dans les autres champs. C'est pourquoi on précise que le champ 5 doit peut-être bénéficier d'un temps plus long d'apprentissage. Troisièmement, engager les élèves dans le processus de création artistique en seconde, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'obligation qui est faite, et proposer trois séquences d'enseignement par an. Ça, c'était pour éviter des établissements qui auraient encore des cycles trop courts, c'est-à-dire quatre ou cinq APSA par an en seconde ou un découpage vacances à vacances dont on sait très bien qu'il est extrêmement, enfin, il est beaucoup trop court pour pouvoir stabiliser quelque chose et amener les élèves à des apprentissages concrets. Puis, le programme se termine avec quelques points complémentaires, un rappel sur la nécessité du projet EPS. Vous voyez bien là en quoi il devient maintenant complètement pertinent puisque maintenant, c'est bien aux équipes de construire leur contenu et leurs évaluations, ce qui est bien le contenu d'un projet EPS. Avant, effectivement, je comprends que certaines équipes de lycées ne voyaient pas le sens d'un projet EPS puisque tout était piloté par l'évaluation. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait plus beaucoup de choix qui leur étaient permis. L'évaluation, on passe de référentiel commun, ça, je le verrai après, l'inclusion des EBEP, des conditions d'enseignement, on précise qu'on peut envisager de faire des organisations différentes pour certaines APSA du genre je suis en escalade, on pourrait envisager d'avoir deux profs, une classe pour justement faciliter le travail en escalade, par exemple, des dispositifs particuliers pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, la possibilité de faire des stages, des voyages ou de mettre des enseignements massés puisqu'on impose le fait de passer par les cinq champs, on est bien conscient que certains établissements de centre-ville n'ont pas forcément tous accès aux champs 2, donc on donne la possibilité de faire un stage massé en disant je supprime 15 heures d'EPS dans l'année et je les transforme en 15 heures que je regroupe sur un stage dans lequel je vais pouvoir faire une APSA que je ne peux pas faire sur un temps de deux heures de cours. Les usages du numérique qui sont rappelés et incités, alors là, bon, chez nous, c'est un peu différent puisque vous y êtes peut-être au courant mais tous les lycéens de la région Grand Est ont un ordinateur portable et sont engagés dans le dispositif Lycée 4.0 et on est la seule région académique de France à le faire. Donc, chez nous, l'entrée numérique elle est quand même un peu plus en avance que sur le reste du territoire et on rappelle l'intérêt et la nécessité de l'AS notamment dans le cadre des parcours éducatifs. Merci.